Musique Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du manga Le Bateau-usine, Kaniko-sen. Une adaptation en manga du roman de Kobayashi Takeji, dessiné par Fujio Go. C'est un seinen social et contestataire, prenant la forme d'un gekiga rétro. L'histoire prend place durant les années 20 au Japon. Cette période est riche en changements pour la société japonaise qui s'industrialise et se capitalise à outrance. Après la révolution russe, un groupe industriel décide d'exploiter les eaux du Kamcha-cha, péninsule russe au cœur de nombreux conflits russo-japonais. Pour ce faire, un bateau-usine regroupant de nombreux travailleurs précaires est envoyé dans ces eaux hostiles afin de faire de la pêche aux crabes de façon outrancière. La tâche est très rude, mais elle devient inhumaine lorsqu'Asakawa, l'intendant du navire, met en place des règles de travail infernales. Peu à peu, un mouvement de rébellion va souffler chez les pêcheurs et les ouvriers, qui n'auront plus qu'une idée en tête. Faire la grève. Mais ont-ils conscience de la politique capitaliste japonaise du moment ? L'œuvre adaptant le célèbre roman de Kobayashi est introduite par la mort même du romancier. Le trait pourra faire fuir les fans néophytes de manga, puisqu'on se retrouve, malgré un ouvrage réalisé en 2006, face à un trait fleurant bon le Gekiga des années 60. Le dessin est brut et rugueux, se voulant réaliste et proche des conditions de vie des travailleurs de l'époque. On notera tout de même une touche contemporaine dans l'utilisation de certaines trames numériques. Cela ne jure pas et est de l'ordre de l'imperceptible. La mise en case est un peu plus classique, avec une réalisation soignée et sans furiture. Elle colle parfaitement au style Gekiga du manga et se trouve correctement rythmée, ce qui n'est pas évident lorsqu'on adapte un roman. Akata nous pond un one-shot de belles factures, avec une couverture simple mais efficace. On regrettera l'effacement des onomatopées japonaises, qui auraient contribué à l'immersion de ce titre. En fin de volume, de nombreux commentaires sont disponibles, permettant de contextualiser à la fois l'époque, mais également l'œuvre de Kobayashi Takeji, romancier ayant perdu la vie pour ses écrits contestataires. Au Japon, le roman « Le bateau-usine » est désormais un classique. Après avoir subi les foudres de la censure dans les années 1920, ce titre de la littérature prolétarienne a trouvé ses lettres de noblesse et est considéré comme un chef d'œuvre classique de la littérature étudiée dans les classes nippones. Il a de plus bénéficié d'un second souffle dans les années 2000, avec une vague de réadaptation. Quel plaisir de voir que même en 2006, année de la sortie du titre, on peut voir des mangas à l'esprit complètement gekiga dans le fond, comme dans la forme. Il est très important pour moi d'ouvrir la culture manga au sens large, en permettant aux lecteurs européens de ne pas se cantonner au titre manga blockbuster. J'ai un petit faible pour ces histoires qui apportent des clés de compréhension à la fois historiques et sociales sur le Japon. En plus, ce titre est accessible et ne fait absolument pas dans l'élitisme. La critique politique japonaise est bien représentée et l'on vit réellement le quotidien extrêmement dur des travailleurs de l'époque. On pourrait croire que le titre est exagéré, mais il ne semble en être rien. Et même s'il s'agit d'une bonne découverte en tant que one shot, j'ai quand même eu un tout petit peu de mal avec l'aspect parfois un peu trop littéraire du titre, avec peut-être un poil trop de description. Mais bon, pouvait-il en être autrement étant donné que le roman qui a été adapté ? Pour ce qui est des conseils, je parlerai de Kiichi, un autre titre d'Akata, tout aussi contestataire, à ceci près qu'il s'attarde beaucoup plus sur la société japonaise actuelle. Zipang, de Kawaguchi Kaiji. Quand bien même les points communs avec le bateau-usine ne sont pas légion, il s'agit tout de même d'une histoire ayant trait à la navigation militaire, pour le coup. Enfin, je vous parlerai d'un film, Giovanni no Shima. Même si ce film d'animation relate des faits post-Seconde Guerre mondiale, il parle des tensions entre les japonais et les russes. Et, cerise sur le gâteau, il fait un clin d'œil à un autre grand écrivain japonais de la même époque que Kobayashi, Miyazawa Kenji. Pour conclure, le bateau-usine est un manga social et contestataire, ressemblant au Gekiga de l'époque. Il adapte le célèbre roman de Kobayashi Takeji, dans lequel on peut suivre le quotidien sordide d'ouvriers et de pêcheurs surexploités par leurs patrons. Ces maltraitances conduiront à la grève, phénomène nouveau dans le Japon des années 20. Le titre utilise un trait très rétro, rappelant fortement les Gekiga des années 60. Rustique, mais collant tout à fait avec le propos. La réalisation solide et bien rythmée réussit à nous plonger dans un récit long, malgré le format du one-shot. Ce titre a le mérite de nous ouvrir sur la culture japonaise, en nous faisant découvrir un classique de la littérature contestataire, et en nous informant également sur le Japon des années 20 et sa politique ultra-capitaliste. Bien qu'un poil trop littéraire à mon goût, ce manga n'en reste pas moins un solide one-shot à découvrir pour toutes celles et ceux désirant en savoir plus sur la culture japonaise d'avant-guerre. Une bonne découverte, encore une fois grâce à Akata, au prix de 8,50€. Sur ce, bonne lecture, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada